Bonjour, je me présente, je suis Bruno Scherer, président de la société BSE. Nous sommes carrossiers constructeurs, spécialistes de l'ambulance. Et nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui le dernier véhicule ambulance que nous avons développé sur la base du nouveau LandTrek en double cabine, en ambulance. C'est un véhicule qui existe en 4 roues motrices et également en 2 roues motrices. Un véhicule qui est fabriqué ici en Tunisie, car nous avons une antenne et une succursale à Bénarousse. Donc le véhicule sera monté là-bas. Sur cette base double cabine, nous arrivons à faire une cellule sanitaire qui fait plus de 2,80 m de longueur de cellule. Ce n'est pas une petite ambulance, c'est un véhicule extrêmement spacieux et qui a l'avantage d'être aussi développé en 4x4 et qui pourra bien entendu accéder à des zones d'accès bien compliquées. L'avantage de ce véhicule-là, c'est que notre transformation faite en matériaux composites, en polyester armé, ce véhicule-là du coup est très très léger. Il ne perd en rien ses capacités de franchissement standard et offre un espace de travail pour les équipes médicales tout à fait intéressant puisque vous avez 2,80 m de longueur de cellule, 1,70 m intérieur et quasiment 2 m de largeur. Nous avons intégré des pièces Peugeot. Toute la face arrière de ce véhicule-là est disponible en pièces détachées chez Peugeot. En fait, il se trouve que c'est la face arrière du boxeur L1H1 que nous avons donc imaginé ainsi. La cellule sanitaire est parfaitement étanche. Nous avons déposé il y a quelques années un brevet sur une cellule antibactérienne qui détruit les bactéries les plus tenaces, à savoir les chériches à colis et le staphylococque doré. Avec malheureusement l'arrivée du Covid, nous avons imaginé de refaire et de repasser des tests de notre cellule sanitaire et de modifier un petit peu la formule de conception pour la rendre également anti-Covid et anti-virus. Ensuite, véhicule extrêmement facile à nettoyer. On n'utilise pas de bois à l'intérieur, c'est que du composite. Donc c'est extrêmement résistant au sable, à l'eau. En fait, les coques de bateau, c'est exactement la même technologie. Donc ce véhicule-là est disponible d'ores et déjà. En complément de la présentation, nous allons faire un point sur une présentation de la cellule sanitaire. C'est une proposition parce que cette ambulance est modulable. Là, vous la voyez équipée d'un siège médecin qui peut être pivotant, mais nous pouvons bien entendu en rajouter un second ou une banquette. C'est en fonction de la demande du client. On a également donc l'emplacement, bien entendu, de la civière du Branca. Des bouteilles d'oxygène à droite et à gauche, de manière à ce que les véhicules, bien entendu, conformément à la réglementation soient aux normes. Vous avez également un logement pour le matelas immobilisateur. Vous avez un aspirateur de mucosité également qui est positionné. Et ensuite, diverses trousses de secours. Un grand plan de travail. Une capucine gigantesque. On peut mettre des grands objets tels que des attelles, par exemple. Et vous avez également trois réseaux d'énergie. 12 volts. 220 extérieurs. 220 convertis. On peut rajouter tout un lot d'équipements tels que les convertisseurs, les chargeurs ou ce type de matériel.